Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 15 août. Soyez tous les bienvenus, merci pour vos abonnements, pour vos petits pouces bleus, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne, votre présence chaleureuse dans les commentaires, bien sûr ça me fait toujours plaisir de vous lire, d'apprendre à vous connaître et puis de vous rencontrer aussi dans les guidances privées, c'est toujours un bonheur pour moi, donc merci pour votre confiance. Si vous avez besoin d'infos, vous me contactez à soleillelevant.com ou bien encore mieux, vous visitez mon site internet sur lequel tout est indiqué par rapport à ce que je propose. Voilà, alors les amis, on continue aujourd'hui, je ne sais pas, je le sentais, de continuer avec ces jeux-là et je pense que pour le Café Tarot plus long du week-end, qui est un tirage en neuf cartes, là je vais utiliser d'autres cartes. Ok, donc comme ça, on fait un petit peu tourner les jeux, ça permet aussi d'avoir d'autres énergies. Les amis, c'est parti, installez-vous avec un petit café, un petit thé ou bien qui sait, je pars avec vous dans les transports en commun pour le travail ou dans votre voiture, mais soyez prudents, ne regardez pas la vidéo pendant que vous conduisez. Alors les amis, qu'en est-il pour ce jeudi 15 août 2024 ? Pour toute la communauté soleillelevant, puis vous qui passez par là, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre, c'est toujours un plaisir. Alors nous avons le fou en positif, magnifique. Alors hier, on avait le magicien, bon on a eu le diable aussi en défi, donc c'était quand même pas rien, mais le fou nous dit, ok, on a l'audace, on fait un premier pas, premier pas hors d'une zone de confort peut-être, ou pour faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avant, pour oser s'exprimer d'une autre manière, pour oser, on peut oser à différents niveaux, vous savez, alors j'ai le huit de coupe, donc oui, on va de l'avant. Il y a des moments d'introspection, il y a des moments peut-être d'arrêt pour un petit peu faire le bilan, ça c'est possible, mais si ce n'est pas vous, c'est une personne qui est clairement allégée d'un fardeau émotionnel. Oui, le fardeau peut être aussi à d'autres niveaux, pas que émotionnel, il peut être familial, il peut être financier, mais on repart à l'aventure d'une vie qui est plus légère, plus agréable, plus joyeuse, plus insouciante. Un quotidien, c'est une décision, je pense, consciente, parce qu'il n'est pas inconscient, quand il est en positif, ça veut dire qu'il est très conscient de ce qu'il fait. C'est une décision consciente de s'alléger, d'avoir l'audace, de ne plus craindre, par exemple, le jugement, de ne plus s'encombrer de considérations qui vous freinaient, que ce soit pour une relation, pour un nouveau travail, une nouvelle manière de... On s'approche doucement du mois de septembre et vous le savez, que vous ayez des enfants ou pas, ou que vos enfants sont grands maintenant. C'est un peu synonyme avec la rentrée de... Ok, cette année-ci, j'ai envie d'année scolaire, entre guillemets, de mettre certaines choses en place pour me sentir bien, me sentir léger, légère, pour avoir l'audace de faire quelque chose que je dis depuis des années que je vais faire et que je n'ai toujours pas fait, une nouvelle activité. Je ne sais pas, il y a quelque chose vraiment de très agréable ici. Et puis, excusez-moi, en négatif, donc en défi, nous avons le 5 d'épée. Ok, donc, alors, il y a deux axes. D'une part, ça veut dire qu'on ne va pas s'engager dans des luttes stériles, de vouloir absolument avoir le dernier mot. Il y a quelqu'un ici qui a envie d'avoir le dernier mot, ce n'est pas la peine. D'ailleurs, vous quittez ça, vous êtes en mode, oui, oui, tu peux toujours parler. Moi, je n'entends plus rien, je suis déjà trop loin. Donc, j'aime assez bien cette logique-là où on ne perd pas son temps à disputer. C'est aussi l'autre axe de dire, il est peut-être temps de combattre, entre guillemets, intérieurement, les bonnes choses, de se lever pour les bonnes thématiques, pour les choses vraiment importantes et pas pour les futilités. de se dire qu'on ne va pas remporter la bataille. Enfin, toutes les batailles ne sont pas bonnes à remporter, c'est ça que ça veut dire. Parce que sinon, c'est à quel prix ? Et là, on a quelqu'un qui aurait tendance à vouloir trop se battre tout le temps pour être entendu, pour avoir raison, ou au contraire, qui passe son temps à se taire, à subir, et on lui dit, bon, maintenant, lève-toi, mets des limites, et dit, dis ce que tu veux. Bats-toi pour obtenir ce que tu veux, pas se battre dans le sens agressif. C'est ça le message aujourd'hui, pas d'agressivité. Vous refusez aussi l'agressivité d'autres personnes et vous partez à la conquête de quelque chose plutôt que de combattre. C'est ça en fait, c'est stérile de combattre et de rester sur place. Ce qui est fertile, ce qui vous fera avancer, c'est d'aller vers autre chose. Voilà, on ne perd pas son temps à faire la guerre. Alors, les amis, parce que sinon, on peut y laisser des plumes, on y laisse des amitiés, on y laisse son bien-être aussi parfois. Et si vous êtes en couple ou dans une équipe de travail, vous avez une personnalité, quelqu'un qui veut constamment comme ça, qui est un peu le syndicaliste à toute épreuve, éloignez-vous en fait. Voilà, tout simplement. Alors, les amis, qu'avons-nous de bon ? De bon, ou de moins bon. Alors, on verra bien ce qui sort pour vous en ce jeudi 15 août. Jeudi 15. Et je vais faire un petit peu de place. Alors, nous avons la grâce magnifique, l'eau qui nous parle de voyages, de déplacements, de vos émotions. Et l'infortune, de nouveau, elle revient nous dire quelque chose qui n'est pas encore réglé. Mais cette infortune, elle est liée à ce combat. On vous dit, il y a quelque chose de très très beau qui se profile vers quoi vous allez, puisque le fou est en positif, donc il a plus de puissance en tant qu'arcane majeure que les mineurs. Donc, il n'y a pas de souci, ça peut générer des émotions. Ne restez pas bloqués dans des combats qui ne sont pas les vôtres, qui vous font perdre du temps et qui vous rongent votre bien-être. L'infortune à côté de l'eau, ça veut dire qu'on a des émotions compliquées. Donc, laissez ça aux autres, voilà, égoïstement. S'ils ont envie de se prendre la tête, eh bien qu'ils se prennent la tête. Je suis désolée de parler comme ça, mais c'est tellement l'énergie que je ressens. Parce que vous, il y a quelque chose de magnifique qui vous attend et que la grâce, ça veut dire que c'est placé aussi sous le signe de la protection, de la douceur, de la bienveillance, de la gentillesse, de belles émotions. On a les émotions qui sont, l'eau qui est coincée, entre guillemets, entre la beauté, ça c'est clairement la lumière divine, la grâce, et puis l'infortune qui est plus du côté du diable. Donc, voilà, comme je vous le disais, si quelqu'un a envie de se prendre la tête, qu'il y aille, mais tout seul, parce que vous, vous avez de belles choses à découvrir, de beaux voyages intérieurs, et même, je pense, des voyages au sens propre à faire, pas que figurés, et qui vont justement, peut-être, vous permettre aussi de dépasser certains déboires. On prend la suivante, la destinée. Ok, donc ça c'est clair et net, la grâce avec la destinée, ça veut dire que, si c'est par rapport à une activité, c'est fait pour vous, vous avez peut-être eu du mal, je pense qu'il y en a qui ont, entre guillemets, un petit peu dégusté, mais là, vous allez vers la réussite, il y a la clé, c'est ce qui est fait pour vous, le 1 nous dit que c'est, avec en plus le fou, qui n'a pas de chiffre lui, mais selon les écoles, on va le placer tout à la fin, ou bien on va le placer tout au début, en zéro, c'est comme ça vous parle, mais il clôture ou il débute un cycle, quoi qu'il en soit, c'est votre destinée. C'est ce qui est fait pour vous, c'est ce qui vous permet d'être aligné, c'est la bonne personne, c'est la bonne activité, et c'est pour ça que je vous dis, c'est un combat stérile, parce qu'à partir du moment où c'est aligné, où c'est juste, on n'a même plus besoin de se battre. C'est ce qui est, ça se met là, sur votre chemin, pour vous. Et ce serait un mauvais combat que de lutter, ça parle aussi de résistance inutile, de dire, oui c'est tellement beau, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas pour moi. Ça c'est aussi un combat stérile. Si c'est là, c'est que c'est pour vous. Ok ? Mais je pense qu'il y a encore des choses à nettoyer, à gérer peut-être, qui donnent un petit goût amer par moment, mais sans trop de gravité. Allez alors, on va prendre deux tchars. Ah ben il y en a trois. Le trèfle, le cœur, qui nous parle d'amour, et la fleur. J'ai fait exprès, avec les tchars, de prendre un fond plus foncé, pour que vous puissiez bien les voir. J'espère que vous les voyez. parce qu'ils sont petits. Magnifiques les amis, une chance en amour, une seconde chance peut-être, de voir s'épanouir l'amour, entre vous, après des moments difficiles, des luttes, des combats, quels qu'ils soient, soit entre vous, soit par rapport à des énergies tierces, énergies tierces qui ne sont pas que des personnes, je le répète, ça peut être des situations, une possibilité de se retrouver, il est ou elle est votre destinée. Cette nouvelle aventure professionnelle est faite pour vous aussi, c'est une aventure de cœur, vous faites le choix du cœur, dans lequel vous allez vous épanouir. Vous avez une chance de vous épanouir dans quelque chose que vous aimez vraiment faire. Ça vous correspond, ça vous colle à la peau, c'est pour vous. Donc allez-y, allez-y parce que sinon vous luttez, contre des moulins à vent, parce que de toute façon c'est pour vous. Et ça va fleurir, ça va être de plus en plus beau, de plus en plus grand. C'est protégé avec la grâce, donc même les petits déboires qui pourront encore survenir n'auront pas beaucoup de poids. Alors la carte du jour, le message du jour pour vous vient de l'amandier. Ah ben j'en ai un dans mon jardin d'amandier. Je vous enverrai bien quelques fruits d'ailleurs. Inspiration. Alors ça nous parle de quoi ? Amandier souffle un air frais sur mes danses pensées, vent d'inspiration, divine connexion avec la grâce, apportez-moi les solutions les plus adaptées. Solutions les plus adaptées qui, on le voit, ne sont pas de se battre. Donc amandier, souffle un air frais sur mes danses pensées, de toute façon avec le masque c'est ce que vous faites, vent d'inspiration et divine connexion, apportez-moi les solutions les plus adaptées. Le jour est le mercredi, mercredi mais ce n'est pas grave, si on est jeudi, vous pouvez cultiver bien sûr cette énergie tous les jours de la semaine en réitérant encore plus le mercredi avec la couleur orange les amis. Si vous avez l'occasion d'avoir une pierre de cette couleur là ou un petit, pourquoi pas, un petit objet de déco qui sera près de vous ou un vêtement, voilà, ou si vous avez des longs cheveux, un petit, une pince ou quelque chose d'orange que vous mettrez sur vous. Voilà mes chers amis, je vous embrasse bien fort, passez une excellente journée, on se retrouve demain dans le Café Taro du week-end qui est un tirage un peu plus long en 9 cartes, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner et de liker avant de partir si vous avez aimé et puis gros bisous et à demain, bye bye !